Tournez la caméra, annonce. 1 sur 5, deuxième. Un tournage de cinéma, dans les murs d'un château du 16e siècle. Rien d'anormal en apparence, sauf que cette fois, une partie des comédiens sont des habitants du coin. Moi j'aime beaucoup être acteur, alors c'est un de mes rêves, alors ça me fait beaucoup plaisir. 1 sur 4, troisième. J'ai vu beaucoup de fois au cinéma, alors ça me fait plaisir de le tenir. Pour une fois. Étant très curieux de nature, je ne fais que m'enrichir de manière culturelle et cinématographique. Olga, propriétaire des lieux, joue même son propre rôle de châtelaine. Tout doucement, petit à petit. Ça me fait énormément plaisir parce que c'est un château qui était totalement en ruine et donc il y a quand même un parti qui est totalement encore à l'abandonne. Et c'est l'endroit où ils ont préféré pour donner ce nom de fiction. Il donnait un peu de peur. Alors face à des comédiens amateurs, il faut redoubler de conseils. Et que tu rentres dans le champ à ce moment-là, d'accord ? On garde ça ? Et le travail porte ses fruits. À chaque fois, on a d'énormes bonnes surprises parce qu'on s'aperçoit que des gens qui sont amateurs arrivent à sortir des personnages incroyables avec un peu de travail. Alors des fois, on se demande qui est professionnel et qui est amateur. Et là, ça permet aux gens de découvrir comment on fabrique le cinéma, quelles sont les difficultés, quelles sont les complications parfois. Et en même temps, ils découvrent, ils disent, ah, c'est pas si facile que ça de jouer. Et de comprendre aussi les mécanismes, de comprendre tout plein de choses et de regarder le cinéma autrement après. Fiction avec un X, c'est surtout une série participative, itinérante, du Pays Basque à la Picardie. Une production entre fantastique et épouvante. Mystère encore concernant la date de diffusion. Musique 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 ... ... ...